Salut Emma ! Alors c'est bon, t'as fini le travail, on peut y aller ? Salut Chloé ! Bah ouais justement, j'étais en train de clôturer tout ça sur l'ordinateur. C'est bon, tous les parents sont venus récupérer les enfants, donc on peut fermer la crèche. Et puis, je sais pas, t'avais prévu quoi du coup ? Vu comme il fait beau, je pensais faire un petit tour à la plage. Et en plus de ça, ça nous ferait de belles photos ! Ouais, si tu veux, je te prendrai en photo comme d'habitude. Je vais aller chercher mon sac. Je reviens. Non mais, c'était pour prendre des photos toutes les deux, pourquoi à chaque fois t'esquives ? Moi j'ai pas besoin d'une photographe, les selfies ça marche bien aussi. Ouais mais non, tu sais très bien que j'aime pas être sur les photos. Oh là là, mais plus tard quand tu vas voir une famille, tu vas faire comment ? Faut bien que tu crées des souvenirs. C'est bon, j'ai mon sac. On y va ? C'est vrai qu'il fait vachement beau aujourd'hui. Tu vois, je t'avais dit, une petite journée plage, ça fait du bien. Il fait pas encore assez chaud pour bronzer, mais il fait assez beau pour venir et pour prendre l'air. Le lac Madison, c'est vraiment un endroit merveilleux. La dernière fois, j'ai pris des photos de la cascade. Mais qu'est-ce que c'est beau ! Et puis même une fois, j'ai pris une vidéo ralentie de la cascade, c'est encore mieux. Ouais, c'est bien beau de prendre des photos de cascade. Mais tu trouves pas que ce serait bien mieux qu'on se fasse un petit selfie ? Tu sais que la dernière fois, j'ai une cousine qui est venue chez moi et je parlais trop de toi et tout, de ce qu'on avait fait. Et puis, elle m'a dit genre, ouais, non mais t'as pas une photo parce que je t'ai jamais vue avec cette fille, elle existe vraiment. Moi, je suis là, bah oui, Emma, elle existe, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est toutes petites. Et bon, j'avais quand même des photos de nous quand on était toutes petites. Mais bon, voilà, c'est bon, il y a 15 ans qui sont passées entre temps. Et j'aimerais bien des photos actuelles. Au pire, tu lui dis que j'existe pas, ça pourrait être drôle. Genre, elle va trop croire que t'as une amie imaginaire et elle va te rendre trop pour une folle. Ah non, en plus, j'ai mon nouveau téléphone, là, j'aimerais bien tester les photos. Viens, on prend un selfie. Quoi, un selfie ? Non, 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 je veux pas être sur le selfie, je me cache derrière toi. Mais ça va pas, non ? Tu veux trop faire des photos moches de moi ? Ah non, mais franchement, t'abuses. Pourquoi tu veux pas faire un selfie avec moi ? Je vais finir par croire qu'en fait, tu veux pas de photos avec moi. Mais tu sais bien que le problème, c'est pas toi, c'est moi le problème. Je sais pas, j'ai un... Je crois que j'ai un souci. Dès qu'on prend en photo, j'apparais trop bizarre. Et en plus, là, j'ai mis un top nude. On va croire que je suis toute nude sur la photo. Mais arrête tes bêtises. En plus, on voit bien la démarcation de ton top nude. Arrête voir. Et puis t'as pas de téton. C'est bon. Non, là, vraiment, Chloé, je peux pas. Petite, je m'en foutais un petit peu des photos qu'on prenait. Parce que bon, j'étais petite, je... Voilà quoi, tout ce que je voulais, c'était m'amuser. Maintenant, je suis grande. Imagine mon futur crush, mon futur mari, le futur homme de ma vie me quitte parce qu'il verra des photos de moi. Je veux pas. Je sais que je suis jolie. Je me le dis souvent en plus. Mais c'est pas ça le problème. C'est juste que j'ai conscience que devant un miroir, ça va. Je me trouve plutôt jolie. Mais dès qu'on prend en photo, c'est horrible. Non, mais en fait, tu penses qu'au mec... Faut arrêter de penser au mec. Et puis, si le mec, il te bazarde parce que t'es moche sur une photo, bah franchement, c'est qu'il en valait pas la peine. Allez, vas-y, viens. Au moins une photo. Allez, on teste. Je suis sûre qu'on peut faire au moins une jolie photo. Bon, d'accord. Je vais essayer de pas bouger, d'être stoïque, de faire ma mine habituelle. Comme ça, au moins, sur la photo, peut-être qu'il y a moyen qu'il y ait quelque chose... C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas essayé de me prendre en photo. Allez, vas-y. Mais dépêche-toi avant que je change d'avis. Ah bah, tu vois. Bon, bah voilà. Attends. On va faire un selfie. Ça va être super. Et voilà, c'est terminé. Attends, je veux voir à quoi je ressemble. Montre-moi la photo. C'est pas possible comment que cette photo, elle est horrible. Supprime-moi ça. Mais non, Emma, je vais pas supprimer ça. Regarde, moi, je veux que ça va. Bon, c'est vrai que t'as une tête un peu bizarre. Mais ça va, quoi. T'as abusé un peu, non ? Non, non, je veux pas que tu gardes cette photo. Non, mais c'est bon. C'est ma seule photo de toi. Laisse-la moi. Si tu veux, je te promets. Je te promets sur la vie de ma mère. Je ne la montrerai à personne. Je la mettrai pas sur les réseaux sociaux. Je la montrerai juste à ma famille, à ma cousine qui croient pas que tu existes. Non, mais là, je vais vraiment me fâcher si tu supprimes pas cette photo tout de suite. Attends, t'as dit quoi ? Tu vas te fâcher pour une photo. Mais c'est bon, t'as plus 5 ans. Arrête. On sait jamais. Imagine que quelqu'un te prend ton téléphone et tombe sur cette photo. Et tu crois que si une personne tomberait sur cette photo comme ça, je pense qu'elle s'en fout. Il ou elle va voir une photo avec deux meufs dessus. Enfin, je vois pas c'est quoi le problème. Arrête. Non, c'est bon, ça suffit. S'il te plaît, Chloé, supprime cette photo. Je suis pas d'accord pour apparaître dessus. T'avais dit que c'était un test. Le test n'est pas confiant. Bon, d'accord, Emma. Je supprime la photo. Regarde. Hop, voilà. C'est supprimé. C'est bon ? Ça y est, t'es contente ? Ouais, je préfère. Merci. Franchement, je te remercie. T'es vraiment une bonne pote. Ouais, ben, toi, t'es vraiment une mauvaise pote parce que tu fais quand même passer tout avant moi. Moi, je voulais juste une photo souvenir. J'en ai marre. Je sais pas, moi. Imagine, il y a un jour, je sais pas, l'une de nous deux déménage. On perd contact. Ou pire, il y en a l'une de nous qui meurt et on n'aura aucun souvenir de nous deux. Tout ça parce que tu te trouves pas assez belle sur les photos. Vraiment, t'es superficielle. Je te pensais pas comme ça, Emma. Et là, c'est bon, ça suffit. Écoute, tant pis. Je préfère qu'on arrête là d'être amie parce que, bon, si les photos, c'est plus important que moi. Eh ben, écoute, t'as qu'à vivre avec juste ton reflet dans le miroir. Attends, comment, comment ça ? Tu veux plus être mon amie juste pour une histoire de photos ? T'abuses, non ? Est-ce que ça va, ma chérie ? Oh, salut, papa. En fait, non, pas vraiment. Je me suis disputée avec Chloé. C'est pas grave, de toute façon, vous êtes meilleure amie. Vous allez trouver une solution. J'en suis sûre. Comme d'habitude. Non, là, j'ai l'impression que c'est différent. Je sais pas. Elle s'est jamais emportée comme ça. Et puis, elle m'a jamais dit ce genre de mots qu'elle a utilisé. Enfin, là, j'ai l'impression qu'elle veut vraiment plus être amie avec moi. Et tout ça pour une histoire de photos, papa. Une histoire de photos. Parce que je veux pas me faire photographier. Tu sais bien que pour Chloé, c'est très important, les souvenirs. Même nous, en tant que parents, avec ta mère, on a été déçus le jour où tu nous as demandé de plus te prendre en photo. Mais on a respecté ton choix. Mais ça nous fait... ça nous pèse énormément. Donc je comprends, Chloé, tout à fait. Tu devrais peut-être faire des efforts, non ? Ah non, papa, toi aussi, tu vas pas t'y mettre. C'est bon, c'est des photos, arrêtez. Je vais faire des recherches sur Internet pour comprendre pourquoi je suis toujours moche sur les photos. Alors que je me trouve jolie dans le miroir. D'après mes recherches, il y a deux possibilités. Soit c'est un manque de confiance en soi. Mais non, enfin, je veux dire, à part pour les photos, j'ai vraiment une bonne confiance en moi. Je m'aime bien, je me trouve jolie dans le miroir et tout. Mais apparemment, il y aurait un autre phénomène qui fait que, voilà, ça ne fonctionne pas. C'est juste tout simplement, en fait, que comme c'est une image fixe, et du coup, c'est une image qui bouge pas, une photo, et bien, on a plus l'impression de ne pas s'apprécier en photo. Alors que devant un miroir, comme on bouge, on n'a pas une expression figée, et bien, en fait, ça rend le truc plus naturel. Mais du coup, ça répond pas vraiment à mon problème. Enfin, comment je vais faire pour m'en sortir ? Ah, c'est bon. J'ai une idée, mais je vais voir si Clou elle va apprécier. Il faut que j'aille la voir. Oh, c'est toi, Emma. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai oublié quelques affaires, c'est ça, et tu voudrais venir les chercher ? C'est bon, Chloé, ouvre-moi la porte. Ça fait combien d'années qu'on se connaît ? Bon, vas-y, entre, mais fais vite. Écoute, je sais qu'on s'est disputé pour une histoire de photos, et je sais que tu veux faire des souvenirs, et je me suis dit, pourquoi pas faire un compromis des deux côtés ? Un compromis pour des photos ? Tu veux juste pas tout simplement faire des photos avec moi ? Écoute, j'ai trouvé une solution. Je me trouve pas jolie en photo, parce que ce sont des images fixes. Mais on n'a pas essayé juste tout simplement de faire des vidéos. Est-ce que ce compromis-là tirait, genre, on peut faire autant de vidéos que tu veux ? Et je serais d'accord. Ah, des vidéos ? Écoute, comme je t'ai dit, moi, le plus important pour moi, c'est de créer des souvenirs, peu importe la façon. J'avais même, tu sais, réfléchi à faire des dessins. Tu sais, genre, les gens qui font des dessins sur les ponts, sur les plages, dans les grandes villes, sur les grandes places. Mais bon, ça fait quand même un gros budget de payer à chaque fois quelqu'un pour nous dessiner ensemble. Mais les vidéos, c'est encore mieux. Je pensais pas que ça pourrait t'aider. Ok, bah, vas-y pour faire des vidéos, alors. On fait des TikTok ? Ouais, là, tu vas un peu vite. Déjà, commençons par faire des vidéos et voyons comment ça se passe. Ce serait déjà pas mal. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz